... Bonsoir à tous. Je m'adresse à vous, convaincu que ce qui nous rassemble ici ce soir, ce sont nos racines. Attachée au rocher, sur lequel j'ai effectué la quasi-totalité de ma scolarité, attachée à nos traditions, apprenant avec fierté la langue monégasque jusqu'au baccalauréat, attachée à l'image de notre nation, représentant la principauté dans des épreuves sportives, la vie monégasque et la conscience de l'importance d'œuvrer pour le bien de son pays ont fait partie intégrante de mon éducation. Par la suite, les cinq années universitaires qui m'ont permis d'acquérir une formation de juriste m'ont ouvert les portes du groupe Horizon Monaco pour lequel je suis attachée juridique depuis bientôt un an. Durant cette année, aux côtés des élus ici présents, j'ai beaucoup appris. Mais au-delà, je me suis rendue à l'évidence. Une évidence. Je veux œuvrer de manière active pour la principauté de Monaco qui m'est chère et permettre aux monégasques de bénéficier d'une qualité de vie optimale. Cet engagement ne pouvait devenir effectif qu'en prenant une décision. Soutenir le groupe Horizon Monaco et par là, rejoindre le comité politique de rassemblement et enjeux. Les valeurs de notre principauté sont au cœur de nos préoccupations. Nous devons agir. Que dirons-nous à nos enfants ou nos petits-enfants qui ne sauront se faire une idée du Monaco d'hier et d'aujourd'hui ? Nous sommes depuis tout temps attachés à notre souverain et à des traditions qui font de notre principauté sa force et son identité. Notre drapeau, notre hymne, notre patrimoine ou encore notre indépendance institutionnelle sont autant de signes qui démontrent notre forte identité nationale. Mais pour pouvoir, dans 10 ans, 20 ans, 50 ans, continuer à promouvoir les particularités de notre principauté, nous devons œuvrer ensemble et maintenant. Oeuvrer notamment pour la transmission de nos valeurs à la jeunesse monégasque, la préservation de notre patrimoine culturel, le bien-être de nos concitoyens dans les domaines notamment économiques, sociaux, de santé publique. Mais toujours œuvrer dans le respect de notre souveraineté et la recherche d'une qualité de vie idéale. Il est évident que nous ne devons pas cesser de nous moderniser et de nous maintenir dans ce que nous pouvons appeler l'ère du temps. Toutefois, une chose est sûre, nous ne devrons pas brader notre principauté et notre citoyenneté au profit d'institutions supranationales qui conduiraient à la remise en cause de notre souveraineté. Mon nom est Mathilde Bélon-Leclerc et j'ai 26 ans. Je suis aujourd'hui épanouie dans mes choix et décidée à défendre nos idées et convictions pour le bien de notre principauté et de ses institutions. C'est la raison pour laquelle, Béatrice, tu peux ce soir être assurée de mon soutien le plus total pour les mois à venir. Je vous souhaite une excellente soirée et comme aurait dit mon grand-père, viva Mounégu, viva Noï. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada